... Vous savez que l'université de Lorraine est de création récente et à sa création, c'est devenu une université qui est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire toutes les disciplines et des disciplines qui n'avaient pas forcément l'habitude de dialoguer entre elles. Donc notre beau d'ordre à l'université, c'est faire dialoguer les savoirs pour innover. Donc vous voyez qu'on est tout à fait dans la thématique de Osons l'économie. Je pense que l'université est un acteur majeur. Déjà, l'économie, c'est les hommes et les femmes qui font cette économie et ces hommes et ces femmes, pour beaucoup, ils ont été formés. Et beaucoup ont été formés et de plus en plus sont formés dans le supérieur, donc dans les universités. Donc l'université, de ce point de vue-là, est un acteur de formation à tous les niveaux. On a tous les types de formation. On a des formations technologiques, on a des formations en santé, on a des formations dans le domaine des humanités. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des compléments de compétences et de formation à nos étudiants. Et comment on peut le faire ? Eh bien, on peut le faire parce que dans une formation technologique, on va aussi regarder des aspects d'économie et des aspects RH peut-être d'une autre manière parce qu'on est unifié. Et aussi parce que, je dirais, la nécessaire prise en compte de ce que sont les métiers et de ce qu'est la relation avec l'entreprise doit être encore plus présente dans nos formations. Et c'est ce qu'on fait. Alors, il y avait déjà des formations qui le faisaient beaucoup. Les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie étaient déjà très liés au monde de l'entreprise. Mais les autres aussi. Et la recherche est très liée au monde de l'entreprise. Donc, quand on veut faire ça, il faut qu'on abaisse un certain nombre de barrières. Alors, il y en a beaucoup qui sont administratives. On parle de simplification, mais on n'y est pas encore. Ça, c'en est une. Mais aussi, il y a créer des endroits comme celui-ci où, justement, l'ensemble des acteurs peuvent se rencontrer, dialoguer et faire naître des projets. Ça, c'est toute une partie de ce qu'on doit faire. Et puis, ce lien depuis maintenant 4 ans qu'on a de plus en plus fort avec les entreprises permet aussi qu'on ait un dialogue nourri et construit. Alors, pour la création de valeurs, ça, c'est avec la recherche, pour identifier comment nos formations doivent mieux s'adapter au monde du travail. Et on sait bien, j'ai entendu French Tech, Laurent Tech, et on sait très bien qu'un des grands défis de la formation, ça va être de s'adapter à des métiers qui n'existent pas forcément encore. On sait, il y a des gens qui le disent, on forme des gens à des métiers qui ne vont plus exister dans pas longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit regarder, avec le monde économique, comment on forme les gens d'une manière relativement ouverte pour qu'ils puissent s'adapter à ce monde-là. Donc, ça, c'est une partie de ce qu'on doit faire pour aller vers l'économie de demain au niveau de la formation. Je regarde, on est à peu près à la moitié du temps. L'autre partie, c'est ce qu'on fait au niveau de la recherche et du développement économique. Au niveau de la recherche et du développement économique, on est très lié avec les entreprises. On dit toujours que le monde académique et le monde des entreprises, ça ne fonctionne pas. Ces deux mondes, c'est vrai, qui sont à deux endroits de l'échelle qui sont assez différents. Nous, on est très en amont et les entreprises sont sur le terrain de l'économie. Pour autant, on crée des laboratoires communs avec des entreprises et pas qu'avec des grandes entreprises. On a un très, très bon score dans la création de... Ça s'appelle des labcoms pour laboratoires communs avec des ETI et des PME ou des PMI qui sont en Lorraine. Et là, on résout leurs problèmes. Ils nous amènent des problématiques et on essaye de créer quelque chose de nouveau, de stabiliser, de les amener à innover. Je vois l'acquiescement du président de Materalia parce que ça se fait aussi avec ça. Et on essaye de mettre des espaces en commun pour pouvoir rapprocher les universités et les entreprises, ou le monde académique et les entreprises. Il nous faut des médiateurs. Les médiateurs, c'est les pôles de compétitivité, les chambres de commerce et d'industrie. C'est un certain nombre d'acteurs qui sont là parce que je crois qu'il y a autant de PME et PMI en Lorraine qu'il y a d'étudiants à l'université de Lorraine. On peut faire un raisonnement simple, on prend un étudiant et une PME, mais ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'on trouve d'autres choses. Et là, on a besoin de médiateurs d'endroits comme celui-ci pour réfléchir à être plus cohérents ensemble. Un autre axe, et je finirai par là, c'est qu'on a oublié en France que nos étudiants, c'est des créateurs. Et c'est l'entrepreneuriat étudiant qu'on va exposer beaucoup ici parce qu'on a formé des gens pour qu'ils rentrent dans l'industrie, on a formé des gens pour qu'ils rentrent dans les entreprises et on ne les a pas formés, ingénieurs, techniciens ou autres, pour qu'ils créent et qu'ils entreprennent. Et ça, il y a un changement profond et on est très fiers du travail qui est fait pour que nos étudiants soient sensibilisés à ça et pour que nos étudiants créent des entreprises et ils en créent. Mais pour les créer, pour que ça se passe bien, là aussi, on a besoin du monde socio-économique parce qu'ils sont entourés, mais vraiment entourés, de professionnels, de dirigeants d'entreprise. On a besoin qu'ils s'impliquent avec nous pour accompagner ces étudiants. Et ça se fait très bien. Alors, tous les métiers, ça va des agents comptables, à des chefs de PME, à des gens qui sont dans des grands groupes. Et comme ça, j'ai fini. Vous avez le droit de finir votre phrase. J'ai le droit de finir ma phrase. Je dirais que l'université est entreprenante. Et ce n'est pas simplement pour être du côté du monde socio-économique, mais on doit être entreprenant. Et je finirai là-dessus. Et on l'est, on va dans ce sens-là. Sous-titrage ST' 501